bonjour à tous c'est gfg et je vous souhaite la bienvenue pour cet acte quotidienne du 28 décembre 2018 non ce n'est pas la dernière quotidienne de l'année parce qu'il ya lundi lundi c'est le 31 et bien évidemment on se verra l'année vu qu'on est en replay je pourrais vous la rangerait l'après midi vous pourrez la voir à 15h rien ne changera votre vie vous ne serez pas perturbé et vous commencerez l'année en beauté forcément encore plus en beauté que d'habitude bien forcément je suis glg votre dealer d'accro et on zone rendez vous pour 20 30 minutes on parlera un petit peu des news high tech de la journée on parlera un petit peu de la nouvelle casquette je me suis fait plaisir à noël je me suis offert à moi même une casquette que je fais fabriquer moi même avec ma marque t'as pas c'est bon tu l'as donc du coup en fait j'en ai plein en haut puis je voulais une nouvelle casquette là une blanche cote a été dégueulasse ma ma vraie fausse ma vraie fausse suprême et juste en casquette quand même j'ai un milliard en haut je vais en prendre une et voilà cadeau au cadeau de moi même ça fait plaisir en plus avec le big logo tu as vu que tu as vu comment il est pas le logo par rien classe tu as vu ça sur épaisseur et tout c'est technologie thaïlandaise mon pote bon allez comme toujours on commence par remercier nos utipeurs et nos tipeurs bien évidemment bon on vous remercie les tipeurs 703 café pour ce mois de décembre pour les tipeurs et je vous rappelle chaque fois que vous payez un café directement sur tipeee vous participez également à notre tombola notre tombola est dingo ce mois ci il y aura bon il ya un panier comme ça le premier qui gagne il peut choisir donc prendre par exemple le lot le plus sympa un mi max 3 s'il en veut pas il peut prendre une caméra sport s'il en veut pas il peut prendre une petite caméra ip enfin c'est vous qui choisissez il ya pas mal de trucs il ya pas mal de beaux cadeaux et voilà comme ça ça permettra qu'on va dépasser donc trois gagnants donc le premier bah si hop et le troisième il aura moins bien forcément sauf si personne veut du mi max 3 ben le mec pourrait arriver en troisième et dire caméra ip caméra sport ou une papillote en pâte de fruits quand même avec le pétard on choisit non mais je rigole il ya quand même du chargeur allume cigare en métal que j'ai trouvé je suis où là j'ai mis l'âge il est quand même pas mal en fait comme deux ans perd 4 tout en alu tout il est beau ça mériterait peut-être que qu'on s'y penche un peu plus voilà donc ça c'est pour les tipeurs si tu veux soutenir l'aventure que tu n'as pas de thunes que tu dis allez bien cette petite émission elle est indépendante et elle survit grâce à quoi et bien grâce à ses grâce à son petit fan club grâce aux maraboutés grâce aux viewers pas grâce à youtube on est bien d'accord vu qu'on monétise pas les vidéos donc tu peux mettre un petit like ça ça fait toujours plaisir tu peux partager sur les sociaux par exemple il fallait me payer un café sur tipeee et si tu n'as pas de thunes tu vas sur utip utip te propose de regarder une petite vidéo de 30 secondes et de me payer en échange toi hop tu fais un petit effort moi je gagne un petit peu d'argent etc etc le montant est en train de se casser la gueule vu qu'il y en a qui n'ont pas typé il y en a qui n'ont pas utipé hier les faits noël les faits vacances et tout machin on est vous êtes un peu moins présent et du coup ça se ressemble tous les jours un petit peu bon allez on parle un petit peu des news toujours on commence avec une des premières news c'est bon la presse annonce officielle du nokia 9 pur alors hmd alors hmd n'est pas n'est pas chinois c'est c'est du pays de chez ikea là bas mais il faut quand même fabriquer en chine et leur marché premier c'est la chine quand même donc en fait il doit être associé avec une usine chinoise qui fait des trucs un peu bizarres là ils ont dit on va faire neuf camé trois quatre cinq sept caméras à l'arrière annonce attend 1 2 3 4 non 6 6 caméras et un flash à quoi ça sert me dire alors là je veux dire des photos en noir et blanc des photos le jour des photos la nuit du zoom des pixels des machins des trucs et ça sert à quoi rien oui 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 c'est bien on est d'accord est ce que c'est nécessaire non ce matin j'ai regardé la vidéo il y avait les dos de seven ou steven qui parlait du one google nouveau la machin et pour qu'une pauvre caméra à l'arrière et le machin il démonte tout quoi au niveau de la photo quand même les photos de nuit et tout tu vois quand même c'est beau quoi donc du coup tu te dis est ce que on peut pas faire aussi bien avec l'influence artificielle et machin mais bon ça permet de créer un peu le buzz et surtout à nokia d'essayer de survivre dans ce monde de bruts parce que on va dire on va pas se mentir c'est pas en nous sortant des merdes comme ça qui vont arriver à redorer leur blason via qui nokia 32 33 10 j'ai fait bien de laisser en parler la dernière fois au cas mais quand c'était parti je veux dire c'était le numéro 1 il avait toutes les parts de marché tout et aujourd'hui ils sont plus personne et il essaie de survivre dans un monde où moi le premier je me vois pas acheter un nokia quoi même si voilà sert pas mal x7 bon on a testé ça va le x8 mais là à 9 ça c'est complètement insipide quoi je peux dire il n'y a pas de tendance il n'y a plus de il n'y a plus l'aura en fait nokia il y aura encore l'aura nokia et le jeté le jeu du serpent dedans on aurait pu acheter mais là bon on est bien d'accord que que ça va être difficile bon ben il serait présenté certainement au ces ou au mwc et le m2 c'est les deux l'un l'autre c'est janvier je crois fin janvier donc bon on verra on verra après ce que ça sera révélateur ou pas est ce qu'on pourrait en avoir c'est très très peu probable normalement on pouvait en avoir avec un de nos partenaires je dois citer personne maintenant parce que tellement des langues de pute après qu'ils vont faire des mails et tout que bon alors on devait l'avoir par un de nos partenaires boutique en ligne chinoise et mais bon comme c'est un peu compliqué en ce moment avec eux ils n'ont pas grand chose ils veulent pas rien nous donner et comme du coup toi c'est le chèquement là que ça on déclenche rien quand on fait des vidéos ça se vend pas du tout donc il va pas vous donner beaucoup si vous vendez rien et puis hop et bah du coup tu me vends rien donc tu me donnes à rien j'ai rien à vendre et puis voilà bref bon c'est le chat qui se vend la queue et c'est pas que notre problème c'est le leur aussi s'ils sont pas placés s'ils ont pas les produits si les clients sont obligés d'attendre et tout donc nokia il est peu probable qu'on arrive à dealer du nokia on devrait pouvoir avoir du xiaomi mi play apparemment et du honor band 3 on a testé le honor band 4 dernièrement mais on pourrait avoir le honor band 3 voilà c'est un peu des nouvelles et le il ya un disque dur aussi xiaomi apparemment panasse mais en réseau et tout on devrait l'avoir aussi le couteau suisse xiaomi aussi qui est déjà disponible sur aliexpress mais on devrait l'avoir aussi qu'est ce qu'on est en plein de trucs le masque par induction là aussi ça y est ça va arriver un jour je dis un jour l'année prochaine sur l'année prochaine il arrive bon allez on continue avec la rumeur qui devrait être la plus alors en fait il y avait une première rumeur qui disait qu'en fait le poko f2 devait être annoncé vers noël parce qu'en inde il y avait un gros lancement pour le poko et en fait pas du tout c'est simplement qu'ils annonçaient une certaine version 6 plus 128 ou 8 plus quelque chose voilà une version un peu spéqué pour l'inde et tout donc c'est simplement l'event donc on n'aura pas ça bon par contre le poko f2 se dévoile discrètement et on va pas dire c'est un peu la douche froide mais bon pour l'instant on va pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir acheté le fusil mais on a vu un bench apparemment où il nous dit directement bah que l'opo f2 aura le même processeur et l'aura la même ram et il tournera sur noid 9 et voilà bon c'est ce qu'on sait après après bon bah forcément il y aura un écran qui sera joli et tout va jouer au niveau de la batterie de l'écran et des caméras est ce qu'ils vont nous mettre des caméras un peu plus chiadés genre une sony de 40 millions de pixels ça serait pas mal tu vois ce que je veux dire un écran plein écran notch pas notch goutte d'eau pas goutte d'eau caméra pas de caméra danton pas danton tu vois ce je veux dire on verra bon mais après là le marché s'annonce quand même encore un peu difficile même s'il ya eu un petit souffle un petit rebond là on a vu quand même pas mal téléphone était bien spec qui est meilleur en photo mais là aujourd'hui bon allez encore un peu mieux que mieux on voit on a des fans à 300 balles qui font très très bien le taf alors le poko il a son prix le poko il est là le poko il est en préparation de review pour la semaine prochaine le poko f1 on a reçu bien après tout le monde mais on s'en fout complètement je veux dire après voilà moi je ferai ma review je vous dirai ce qu'il en est pour l'instant je suis pas très très fan mais pas plus que ça pas plus qu'un autre truc sur là on verra après sur la longueur là ce week-end je vais mettre un peu plus dessus et je vous dirai ça c'est tellement mercredi ou jeudi dans les vidéos on en parlera juste après donc le poko f2 attend j'ai pas mis le 2 dans mon dans mon storyboard voilà bon donc ça c'est pas mal la tombola geek on en a parlé ok ça c'est bon ensuite on continue avec le geek.tv à voilà est ce qu'il ya de la nouvelle news que j'ai mis dans le geek.tv on a aujourd'hui qu'est ce que je vais proposer moi la montre là à mes fils verges alors je suis relativement content parce que bon je pense que tout le monde a sauté sur l'occasion de faire la blague comme quoi j'avais une belle verge enfin on voit une vidéo de ma verge voilà donc c'est la amazfit verge verge en américain bon bah tout après il ya un gros site qui s'appelle the verge en même temps voilà quoi mais bon tout le monde a la plupart vous avez vraiment sauté sur l'occasion il y avait quand même une bonne blague à faire tout le monde en a profité ça fait plaisir donc la vidéo est sur le geek.tv mon site collaboratif qui permet tout on a rajouté un petit peu de la vidéo aujourd'hui voilà quoi donc je vous conseille vraiment le voyage journal de voyage de haute altitude alors bon il ya des français et des américains donc ça parle en français et quand ça parle en américain c'est sous titré c'est quand même plutôt pas mal ils partent au pakistan là bas les montagnes mais à un moment ils montent des montagnes le truc ça descend mais comme il dit 50 degrés je crois comme ça et ils descendent en sort c'est les malades mentaux on a regardé ça en plus la vidéo est en 4k elle va vraiment faire pour les télés c'est bon je veux dire pour votre télé qui a un peu de mal à avoir du contenu 4k tu peux mettre ça les images sont magnifiques il ya des plans drones et tout tu es avec eux franchement tu es là tu flippes nous on est en haut de la montagne je veux dire c'est vraiment très prenant c'est vraiment une vidéo que je vous conseille et c'est un petit peu ça le geek.tv c'est de vous faire découvrir des trucs voilà on sent que le contenu c'est un peu compliqué à noël donc on met du contenu mais on va essayer de vous mettre d'autres contenus un peu plus intéressant et on a mis une autre vidéo sur titan la saison 1 donc c'est simplement la titan la saison 1 qui arrive sur netflix le 11 janvier alors il n'y a pas de partenariat pas encore sait-on jamais quand on commencera à relayer les vidéos de netflix je peux dire que là on sera en place je peux dire à la même boba kick qui vont commencer à se bouffer les couilles là du gros mot donc là pour l'instant on les met gracieusement parce que ils ont le lancement on la saison 1 est fini aux etats-unis vous pouvez trouver sur les plateformes de téléchargement légal en torrent bien évidemment avec du pirate baie tout ou du ygg par exemple par exemple ygg torrent par exemple où j'ai caca torrent voilà ou torrent neuf ou c'est pas bien ou après bon tu as un petit peu le choix même c'est pas légal ça a bon bah dis donc voilà mais certainement parce qu'en fait eux ils ont mis la bande annonce donc bon j'ai mis leur bande annonce et tout mais j'ai quand même mis ma vidéo dedans parce qu'on en a parlé dans une acte quotidienne où je disais ce que je pensais un petit peu de cette série nanana sans vouloir trop vous teaser niveau spoiler et j'avais oublié en plus de parler de la partie batman que on voit furtivement on le voit un petit peu au début mais dodo et machin parce que ben le batman officiel c'est ben affleck et que ben il pourrait pas le payer pour mettre dans une série et que on le voit un peu à la fin on le voit un peu plus mais c'est un peu bidon quand même tu vois je veux dire c'est vraiment le voir pour le voir avec la bat mobile dans la cave qui est la bat mobile des années 80 avec les deux bulles en haut et tout enfin bon bah vous verrez ça c'est pas mal donc du coup on a relayé ça ça permet d'avoir un peu plus de contenu de taper un peu plus sur le ceo parce que le ceo ceo pour google et tout et si alors il y en a qui ont par exemple un qui vous découvre sur internet de bonnes vidéos j'ai à la fin du mois si à botch je le mets hein si il en faut une part moi c'est quand même bien cher voilà s'il y en a qui voient des vidéos comme ça alors pas trop des youtubeurs mais plutôt les youtubeurs s'ils veulent venir vous leur faites un message ils viennent ils s'inscrivent machin et tout mais qui voient des vidéos comme ça qui sortent un peu l'ordinaire qui sont vachement intéressants truc truc hop et ben dans ce cas vous me les mettez soit en commentaire ça passera en spam mais je pourrais aller les voir en entier je te conseille cette vidéo là regarde la machin et après moi j'irai les ajouter manuellement sur le geek.tv ça permet d'agrémenter un peu la catégorie voyage la catégorie ciné télé la catégorie motivation tu vois ce que veut dire c'est comme ça alors pas des youtubeurs vraiment des vraies vidéos machin et tout dit encore une fois les youtubeurs s'ils veulent venir vous leur mettez en commentaire ah tiens tu veux faire ta promo mais va donc sur le geek.tv ils viennent de même ils s'inscrivent leurs vidéos et comme ça ils mettront un petit lien en retour etc etc mais voilà donc ça ajoute un peu plus de contenu et voilà et oui heureusement moi je sais que parmi vous il y en a qui ont compris là qui sont en train de se dire qui comprennent ce qui se passe la différence entre là ce qu'avant et là le phase 2 qui est en train d'arriver là maintenant tout doucement ah ouais parce que nana nana tu vois tu réfléchis un peu et après bon on fasse pas au mois de janvier comme on a dit on continuera comme ça jusqu'à ce que bah tout ça fonctionne sur des petites roulettes et que tous ceux qui voulaient pas en goûter se disent putain que bâtard j'en jouis d'avance j'en jouis d'avance j'en jouis d'avance parce que ça ça risque de cartonner comme c'est parti là déjà on voit le trafic qu'on fait là c'est déjà quand même pas dégueu et ça risque de plutôt bien marché et voilà comme personne qui croit c'est normal que je crois que ça va marcher bon donc du coup je vous ai testé la championne verge verge et donc le geek.tv on passe un peu en il n'y a pas trop trop de bug ça va à part j'ai encore un petit problème avec les url qui sont pas encore https donc ce qui fait quand vous mettez le lien sur facebook il en veut pas comme était sur twitter il en veut pas non plus parce qu'il y a des images qui sont pas https donc faut que je vois avec la technique qui règle un peu ce problème là en théorie c'est fait mais pas 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 tant que ça demain alors demain la vidéo de demain ça sera bon la vidéo que vous trouverez sur gg vidéo c'est le jour où capital fait de moi un escroc voilà la vidéo est prête uploader machin sera votre petite vidéo du samedi ça va bien vous détendre après demain donc un wts lundi l'offre gearbess enfin à l'offre d'un partenaire en ligne qui fait une promo avec vous n'avez pas gagné des bons d'achat et tout ça devait se faire à pas et ça a failli pas se faire parce que ben on avait dit que c'était un peu compliqué et qu'on a les petites puputes qui sont allés leur écrire en en a donc du coup oui comprenez touche donc je lui ai dit voilà moi j'y vois bon oui on est honnête et puis j'y a un problème tu vas voir machin c'est le gros patron en gros sur un machin puis tu lui demandes tu demandes que ce qu'il pense de moi donc apparemment allez peut-être aller le voir et ça va comme c'est comme on se connaît depuis longtemps voilà donc donc du coup tout passe bien ou alors ceux qui sont la pompe pourri en ont pas réussi à proposer mieux il ya peut-être un petit peu de ça donc du coup lundi il y aura la salle donc le pocophone tombera mardi ou mercredi parce que la semaine prochaine il faut absolument que je mette un coup j'ai énormément de déballages à faire et j'ai rien branlé cette semaine j'ai fait un truc qui me restait mais j'ai beaucoup de trucs j'ai du casse machin des trucs des adaptateurs et samsung samsung il s'appelle song sam de son prénom donc pour de vrai en plus il va m'envoyer cinq trucs machin pour les déballages plus je suis de retard enfin j'en ai déjà 12 plus 5 genre 20 20 produits de retard donc c'est pas sérieux allez on parlera un petit peu de la petite promotion alors certains vont dire ouais ça sent le sapin chez elephone certains vont se dire mais oui mais ils sont comme toutes les marques ils fabriquent ils fabriquent ils fabriquent faut bien les vendre les téléphones il ya une promo sur le elephone à 5 qui est sur leur aliexpress donc officiel qui est passé à 168 euros 45 ce qui est pas cher c'est moins de 200 balles et tout quand même c'est un téléphone qui est plutôt pas mal et ils ont également fait des packs à 184 euros alors tu as soit le choix entre la montre w3 soit ils ont deux bracelets connectés bon bah après le téléphone à 5 il a été tout le monde m'a cassé les nouilles alors un écran 6,8 pouces en full hd un processeur octa-core 67 71 ouais android 8 4 plus 64 certainement de la micro sd bon les caméras à l'arrière c'est bien l'intelligence artificielle oui j'ai sensor d'un gps 4.2 ben voilà quoi et les fréquences 1 3 7 8 20 et 28 ah mais c'est vrai qu'il ya quand même là avec comme le b28 donc du coup bon bah ça fait un pack à un téléphone à 168 euros qui est pas mal après faut en profiter parce que là du coup avec l'offre avec 180 180 balles tu as quand même un bracelet une montre connectée qui est pas hylène en fait qui pourrait faire la blague plus un téléphone qui est tout à fait honorable tout ça pour 180 euros ou tu vois ce que veux dire bon ça fait un joli petit pack dur voilà 180 euros ça peut être intéressant ou pas allez on continue dans les news alors nous on remonte tout doucement black mirror alors j'ai découvert enfin parce qu'il y avait rien à télé black mirror alors que c'est étonnant parce que tout le monde dit ah je connais machin un truc et on mais dites le moi quand il ya des trucs trop bien comme ça à la parce que black mirror c'est vraiment vraiment bien c'est vraiment partie de mon top 3 de l'année j'ai mis ça dans le titre que j'ai changé mon top 3 de l'année c'est quoi bon forcément ma mère série c'est avant c'était gladiateur longtemps qu'ils n'en font plus bon game of thrones forcément même si bon cette année on est d'accord que l'a pas eu beaucoup de dragon vikings voilà donc vikings car pendant qu'on en parle vikings saison 5 épisode 15 qui est tombé hier hier soir donc disponible en version originale sous-titré français en full hd en plus je croyais j'ai un fichier d'un giga 5 qui traîne voilà donc vous pouvez regarder ça plutôt pas mal donc voilà vikings vraiment une demi-série et black mirror alors black mirror c'est pas vraiment une série télé c'est plutôt des épisodes un peu des épisodes d'anticipation où ils prennent en disant tiens si on avait un mickey qui se présentait aux élections est ce qu'il aurait une chance de gagner et du coup quel est le le principe si mickey machin est ce que c'est mickey les gens vont voter pour mickey mais dans le mickey il ya quelqu'un de ce que veut dire pas dans le cul mickey dans le mickey quelqu'un il ya un humain qui n'est peut-être pas qui n'est peut-être pas mickey en fait je veux dire et qui juste un acteur et voilà donc il ya pas mal de trucs sur les trucs le futur les lentilles et machin comme ça il ya pas mal d'épisodes qui sont vraiment bien alors nous on a commencé par la fin c'est à dire saison 4 épisode 6 je crois là où il ya le mode star trek et tout qui est un épisode qui était excellent on a commencé par celui-là dès le début on s'est dit mais où on va comment il peut y avoir quatre saisons d'une série aussi bidon et en fait à l'après la moitié on comprend que c'est super là on a fini la saison 1 il ya un truc de noël là tout le début tu es là tu cherches tu comprends rien en plus on est alors on la regarde en anglais sous titres en anglais donc ma copine ça va prof d'anglais mais moi j'essaie de m'accrocher que des fois il ya des mots je passe un peu à côté et l'épisode à la moitié tu comprends ce qui est en train de se passer tous et d'enfer mais vraiment d'enfer les trois premiers épisodes nous ont scotché l'on a tapé le premier épisode de la saison 2 c'était pas mal on a eu un peu plus de mal à rentrer dedans pas dans mickey mais on a eu plus de mal mais à chaque fois vers la après la moitié c'est long tu comprends pas ils t'embrouillent et après la moitié ça commence à se mettre en place tu commences à comprendre il ya toujours une fin qui est qui est atomique le truc de noël là à la fin le mec pas pour milan c'est vraiment c'est vraiment une de mes vraiment des séries préférées donc nous on avance souvent sur la saison 2 donc on va être saison 2 épisode 2 maintenant voilà il ya la nouvelle saison 5 qui commence aujourd'hui officiellement sur netflix pour ceux qui sont abonnés mais je pense que beaucoup maintenant sont abonnés après bon vous la trouverez sur les plateformes téléchargement apparemment un épisode qui est dit un peu interactif alors bon saison 5 c'est le bandersnatch alors je sais pas si on va le regarder ce soir ou si on va plutôt faire viking ou si on attendra un autre jour c'est quand même vendredi et comme on n'a rien branlé de la semaine toi genre noël et tout on a fait ça un peu léger on profiterait pas de ce soir pour sortir un peu donc peut-être on fera viking ou pas et cet épisode là si vous l'avez vu n'hésitez pas à me dire que vous l'avez vu et qu'il est vraiment génial ou pas génial ne spoilez pas s'il vous plaît ne spoilez pas mais dites si vous l'avez vu ce que vous en avez pensé s'il est aussi bien que promis ou si l'interactive va falloir attendre le prochain machin et tout voilà on sait pas trop ça va être plutôt pas mal ça me permettra pour moi demain de faire un article en prenant par exemple la vidéo de netflix en disant saison 5 commence sur netflix ça et en mettant cette vidéo également pour dire que j'en ai parlé un petit peu ce qui permet t'es en train de comprendre il y en a il y en a une partie qui comprennent le geek tv truc ah 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 voilà c'est bon tu vois ça se met en place tout doucement un step by step les enfants les enfants oui attendez vous n'êtes pas à la bout de les surprises ah mais c'est bien ça va vous faire un peu ça va vous faire un peu marronner mariner et voilà bon bah du coup j'ai fait un peu tout mon planning donc du coup rien d'exceptionnel demain capital après-demain wts machin on va s'il ya un temple à côté là que je voulais faire avec la caméra 360 alors je vais certainement la faire avec la caméra 360 pour avoir tous les plans machin et un micro cravate pour avoir un son un petit peu parfait il faut qu'on aille à alors ceux qui sont entaillant le son il ya un 7eleven qui a ouvert on ira seulement demain après midi c'est normalement c'est des petits magasins un peu comme car four market tout là ils ont fait un machin en forme de bateau sur deux étages avec un bar un restaurant en haut des tables des robots machin et tout enfin un truc de dingue un mini mall à eux tous seuls juste pour ça un nouveau concept qui est en train d'arriver j'ai vraiment envie d'aller pour voir déjà certainement j'ai avec la caméra machin vous faire voir un peu d'aller me faire voir non vous faire non plus j'irai répondra peut-être ma perche invisible comme ça toi en mode filmer un peu avec le micro cravate ça fera l'occasion demain de filmer un peu tout ça de voir un petit peu ce qu'il ya et puis tout faire une vidéo en faisant découvrir quelque chose vraiment un nouveau concept là c'est j'en ai vu au japon il y en a en chine on a vu en thaïlande dans les 7eleven c'est un peu tout pareil même si au japon ils sont un peu plus classe que je rappelle au japon tu n'as pas le droit de manger dehors tu n'as pas le droit de prendre un sandwich dans le 7eleven et d'aller dans la rue et de manger dans la rue c'est interdit ça tu vois ce que je veux dire donc il faut manger dans les 7eleven donc du coup les 7eleven sont adaptés il y a des petites tables des machins et tout beaucoup plus que des bouts de table à la rage comme on peut voir dans les autres donc du coup ça peut être assez intéressant de voir ce nouveau concept est quelque chose qui voilà quelque chose de nouveau que vous n'avez pas vu qui vient d'arriver bas en asie nous on a vu en thaïlande on en a à pataïa donc c'est quand même une bonne occasion ça peut faire une vidéo qui peut plutôt bien marché voilà ainsi se termine c'est à quotidienne on se retrouvera alors normalement ou samedi matin au dimanche matin en fonction de mon planning si on n'a pas trop grand chose à faire ça sera samedi matin à 11 heures pour les tipeurs si vous êtes tipeurs vous m'offrez un café c'est un euro par mois je veux dire c'est le café c'est un euro et tes tipeurs pendant un mois bon là là c'est bientôt fini on est d'accord mais voilà donc c'est pas un gros investissement et ça te permet d'investir non ça te permet de participer ça te permet de participer au live du samedi tous les samedis matin on fait un live alors je vais voir ce week-end parce qu'en fait je l'avais noté et j'oublie chaque fois d'en parler on va faire une go to fac pour finir le l'année on fera une go to fac dimanche dimanche à 15 heures donc dit go to fac dimanche à 15 heures retenez le bien donc c'est pour ça que je ferai peut-être pas je vais voir en fonction de mon planning je ferai peut-être pas un live réservé aux tipeurs samedi ou dimanche matin vous me direz en commentaire non il vaut mieux qu'on fasse tout dimanche que de retrouver un peu là comme ça donc sera dimanche à 15 heures donc 21 heures pour moi dimanche soir on se retrouve ensemble on fait une super fac pour finir l'année donc ça sera ouvert en public ça sera sur gg vidéo ça commencera à 15 heures ça sera affiché super fac pour finir la fin de l'année vous pourrez poser toutes vos questions on les lira dans l'ordre ça sera le même principe que les go to fac qu'on a toujours fait ou les super fac ça veut dire en fait ça dure une heure et si vous faites des dons on vous prolonge à chaque fois un euro une minute souvent il n'a qu'en profite pour acheter des tickets de tombola qui est l'occasion jamais donc 10 euros à 10 minutes tu as compris voilà si vous voulez que ça dure plus longtemps et bien il faudra faudra mettre un peu du super chat c'était toujours un peu le principe on va pas changer là ça permet de finir l'année en gonflant un peu le nombre de tickets en faisant une super fac ça vous permettra de poser toutes vos questions on m'a demandé quel est mon produit de l'année il faut que j'y réfléchisse vous pouvez me poser toutes vos questions les projets les machins ce que tu as fait ce que tu regrettes etc etc ce qui voilà donc c'est ouvert à tout à toutes vos questions c'est peut-être le rouleau en disant c'est quoi le meilleur entre le s7 et le norme bah c'est bon on a compris si les téléphones je les ai pas eu je peux pas vous dire même si je les ai eu souvent j'oublie et j'oublie les prix et les caractéristiques de tous les téléphones voilà donc maintenant vous pouvez reprendre une activité normale vous pouvez vous préparer en week-end bien évidemment vous préparez la vie à vite que j'aille sur uti pour une petite vidéo pour soutenir l'aventure tu mets ton petit like voilà et après tu peux arrêter ton ordinateur et enfin profiter de ton week-end et on se retrouvera nous donc dimanche soir pour la super fac oui et après lundi en replay pour la quotidienne comme toujours paix et prospérité bon week-end et forcément que dieu vous bénisse prenez soin de vous prenez soin de votre famille allez vous balader sortez profiter un peu de votre week-end parce que mardi on est l'année prochaine ça va être un va merder pour faire les chèques encore on a du mal à mettre 2019 les bonnes journées à tous bonne soirée merci de passer me voir ça m'a fait plaisir à demain sinon à dimanche